bonjour à toutes et à tous en cette période estivale et bien c'est aussi le moment de découvrir des choses que l'on n'a pas l'habitude de regarder de voir par manque de temps etc et les blockbusters et autres triple a bah c'est super mais aujourd'hui eh bien j'avais envie de vous parler de cinq jeux plus un bonus final qui ont certes moins de moyens mais clairement pas moins de talent ce sont des jeux qui m'ont envoûté au premier regard et dont je mourrais d'envie de vous parlez bref vous allez voir ce sont des jeux qui vont sortir là dans les semaines et mois à venir et franchement ça a l'air d'être des pépites absolue je vous en parle et l'on commence directement avec marc marc c'est un titre qui clairement instantanément dès les premières secondes va vous faire penser à d'autres jeux aller du style hiko shadow of the colossus ou encore last guardian eh bien eh bien vous avez raison tout simplement car le caractère designer de ce titre marc qui est prévu pour cet automne 2019 sur oculus c'est un jeu en réalité virtuelle n'est autre que ruy guerrero et même s'il n'est pas très connu publiquement eh bien c'est un ancien de la team hiko et c'était le caractère artiste de the last guardian ça se ressent immédiatement et du coup bah franchement dès les premiers instants moi j'ai été absolument envoûté regardez moi un peu ces décors ces sortes de labyrinthe brumeux alors concernant l'histoire on retrouvera deux protagonistes un oiseau mécanique et une jeune fille que l'on voit ici et les deux en fait seraient connectés par un lien encore non défini le jeu disposer d'une durée de vie assez courte apparemment de deux à trois heures mais quel voyage onirique il semble promettre et ajouter à cela que ce sera en réalité virtuelle et franchement perso j'ai déjà hâte de pouvoir plonger dans cet univers c'est vraiment l'un des jeux dont j'avais envie de vous parler le second jeu de ma sélection et bien lui il va nous emmener direction le japon le japon avec deux personnages regardez extrêmement mignon puisqu'il s'agit d'un duo de cerfs un père et son fils qui tente de retrouver le chemin de la forêt alors ça s'appelle way to the woods et c'est prévu pour 2020 sur xbox et pc et en fait ce qui est très intéressant c'est que le jeu a été conçu par un très jeune créateur il s'appelle anthony tan il est à peine âgé de 20 ans il avait en gros il avait mais 16 ans lors du début du projet qui a débuté en 2015 intéressant aussi de voir qu'au niveau du gameplay il ya des petites trouvailles sympa par exemple il voulait absolument qu'il n'y ait aucune jauge aucun élément vraiment visible à l'écran et du coup eh bien il se sert des bois des serres pour indiquer eh bien le niveau de santé le niveau de vie plus vous allez être en difficulté plus l'obscurité va se refermer regarder et plus vous allez bien plus la lumière jaillira des bois des serres je trouve ça très poétique c'est très élégant et c'est très malin la lumière justement je vais bien d'en parler parce qu'elle sera vraiment au coeur du gameplay et je vous parlais du japon parce que l'ambiance est totalement japonaise regardez là on est carrément dans le métro japonais c'est comme si on prenait la suie cacarde voilà c'est même écrit regardez station ouest écrit en japonais le tout est développé sur unreal engine 4 alors bien sûr vous pouvez le constater il ya encore quelques animations qui sont un peu rigides c'est probablement pas le jeu techniquement le plus abouti du monde mais une fois de plus un tous les jeux dont je vous parle aujourd'hui c'est des toutes petites équipes et ce qu'ils n'auront pas en termes de brio technologique ils l'auront peut-être aussi en authenticité et en diversité en originalité et ça à mon avis c'est aussi important donc espérons être définitivement séduit manette en main et bien courant 2020 on n'a pas de plus de précisions sur sa date de sortie troisième troisième jeu de ma sélection alors celui-ci va vous faire penser à un jeu qui était sorti il ya quelques années et dont je vous avais pas mal parlé sur la chaîne parce qu'il m'avait véritablement envoûté il s'agit de the witness regardez on est une fois de plus dans un puzzle game donc clairement à la the witness sauf que celui ci s'appelle the sojourn il est prévu pour la fin 2009 j'ai dit 2009 c'est 2019 vous aurez bien compris évidemment c'est prévu pour ps4 xbox one et sur pc sur l'epic game store et on est dans un univers aux couleurs assez délavés l'histoire vous demandera en fait de repousser les ténèbres qui se sont accaparés les lieux et elle sera découpée en quatre chapitres qui chacun bénéficieront d'une atmosphère distincte je vous parlais de the witness puisque vraiment ce sera énormément d'énigmes dans une sorte d'île comme ça ou visiblement on va pas rencontrer grand monde ça rappelle aussi mist et compagnie un des bons vieux jeux pc mais je trouve que c'est des titres dont on a besoin aussi qui font marcher un petit peu la jugeote et qui ont toujours une ambiance très particulière très envoûtante et à mon sens assez unique regardez moi c'est ces paysages ces décors là au loin avec le petit moulin les montagnes et vous le voyez on va jouer avec les sonorités avec des éléments géométriques etc donc eh ben moi je l'attends de pied ferme voilà ça fait ça fait du bien et on a besoin de ce genre de jeu je vous rappelle son nom c'est eux ce jour voilà allez quatrième titre de ma sélection de ces jeux qui ne sont pas des blockbusters qui ne bénéficient pas des moyens des très gros jeux qui ont plusieurs années et surtout des dizaines de dizaines de millions de dollars de budget bah là c'est pas du tout cas et pourtant quatrième jeu vous allez voir il va vous en sorceler visuellement je vous laisse un instant à votre avis de quoi s'agit-il c'est un jeu qui a été présenté l'année dernière qui est revenu cette année à le 3 et qu'elle claque monumentale il s'agit de ori and the wheel of the wisp franchement après le somptueux bahori of the blind forest qui était sorti en 2015 sur xbox là visuellement artistiquement ils ont encore franchi un cap alors on est dans un jeu à la métroïde c'est un métroïdvania c'est à dire c'est de l'action il ya de la plateforme etc mais l'ambiance est absolument éblouissante mais regardez le travail sur les animations sur les avants et sur les arrière-plans bah confère quand même un rendu qu'on pourrait croire celui d'un véritable dessin animé interactif les bosses qu'on nous annonce encore plus impressionnant et franchement regarder les images je trouve qu'elle parle d'elle même c'est ça nous annonce des moments absolument mémorables on nous promet aussi des dizaines de nouvelles armes et autres compétences pour le personnage principal alors il faut savoir une chose qui est assez intéressante c'est que en fait le jeu est déjà fini depuis pas mal de temps mais il faudra encore attendre un peu puisque il n'est pas prévu avant le 11 février 2020 sur xbox one et sur pc vous savez c'est comme ça maintenant plus souvent avec le game pass en plus c'est c'est encore plus pratique cinquième jeu de cette sélection des titres petits par la taille mais qui ont l'air d'être assez phénoménaux et alors celui là il a fait sensation lors de l'e3 il s'agit de 12 minutes c'est clairement un huis clos oppressant qui raconte l'histoire d'un couple dont la vie va basculer quand un policier va frapper à la porte pour accuser la femme du héros du meurtre de son père en fait c'est un véritable thriller interactif dont la mécanique de gameplay central en fait c'est une boucle temporelle de bâton et comment s'appelle le jeu 12 minutes et ben voilà de 12 minutes donc à chaque fois ça va boucler ce qui va vous permettre de savoir ce qui va se passer regardez juste le papier là en bas sur le sol c'est très clairement une référence shining 1 et alors ce qui est encore plus rassurant c'est que l'équipe derrière le projet est constitué d'anciens de chez ubisoft de rockstar ou encore des gens qui ont travaillé sur what remains of edith finch bref du sacré pédigré des gens talentueux ça a l'air d'être quand même assez rocambolesque j'ai vraiment hâte de plonger dans cette ambiance et de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé en tout cas c'est prévu sur pc et console pour 2020 2020 qui sera donc définitivement une grande année avec la next gen qui va se profiler mais aussi nombre de gros et beaux jeux indés et alors pour finir cette sélection je vous avais dit cinq jeux et un petit bonus le jeu que je vais vous montrer là il est très différent c'est vraiment un tout petit jeu il est développé par une équipe d'environ cinq personnes ça vous dit un petit peu l'idée ils ont fait un petit kickstarter il ya quelques jours maintenant ils ont explosé leurs objectifs ils ont récupéré quasiment 50 mille dollars au moment où j'enregistre cette vidéo ils ont même proposé une démo assez rigolote de quoi s'agit-il et bien de ça attention il arrive c'est c'est skateboard voilà franchement en attendant le retour d'un bon vieux jeu de skate je sais qu'il ya beaucoup comme moi qui en attendent et bien c'est un titre vraiment rafraîchissant les premiers retours de ceux qui ont pu essayer la démo sont extrêmement positif apparemment les collisions sont très bonnes la gestion physique des personnages lors des personnages des petits oiseaux funky avec leurs écouteurs là comme ça qu'ils font du skate sont très bons c'est simple c'est efficace c'est rigolo ça se prend pas la tête et donc c'est typiquement un titre qui a toute sa place dans cette sélection des jeux là comme ça qui au premier coup d'oeil m'ont envoûté et sont loin des turpitudes des blockbusters et autres triple à qu'on a l'habitude de voir dans le monde du jeu vidéo bah voilà en tout cas j'avais envie de partager avec vous ces petites pépites comme ça que j'ai pu débusquer au fil des semaines dernières bien ce que je vous propose c'est que vous aussi vous avez peut-être remarqué des petits jeux dans des genres très différents et bien n'hésitez pas à les partager maintenant en dessous dans les commentaires à la communauté comme ça on regardera un petit peu tous ensemble ce qui est cool vraiment dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui c'est sa diversité sa variété il y en a vraiment pour tous les goûts pour tous les styles de joueurs et je trouve que effectivement même si souvent l'actualité a le regard tourné vers les très gros jeux c'est très important de ne pas oublier vraiment et bien toute une autre partie des de la production du jeu vidéo voilà et en tout cas ces titres méritait je le crois un beau coup de projecteur vous me direz ce que vous en avez pensé en tout cas maintenant c'est pas parce que c'est l'été qu'on perd les bonnes vieilles habitudes et bien c'est l'heure du pape le pape c'est quoi le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo l'abonnement si vous découvrez la chaîne et le partage sur vos réseaux sociaux ça fait toujours plaisir et ça aide concrètement en tout cas on se retrouve très très vite parce que c'est pas parce qu'il fait chaud et qu'il fait beau que vous n'avez pas le droit de suivre le meilleur de l'actualité du jeu vidéo sur la chaîne c'est ici pendant tout l'été alors régalez vous et vive notre passion du jeu vidéo ciao les amis et à très bientôt bah voilà ça m'a vraiment fait plaisir de vous proposer cette vidéo tournée vraiment autour de plus petits jeux par les budgets mais loin de l'être par le talent vraiment ils ont l'air d'être des très grands alors si vous aimez aussi cet état d'esprit n'hésitez pas à rejoindre la chaîne à vous abonner et puis il ya plein d'autres vidéos des interviews qui sont dans le catalogue alors faites vous plaisir